Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui dimanche 22 janvier 2017 je vais faire une vidéo avec VMware parce qu'avec VirtualBox je pense que ça ne va pas fonctionner tellement le matériel sera ancien, enfin la distribution sera ancienne. Effectivement on va faire un petit bond dans le passé et on va reculer de 13 ans pour arriver en 2004. Plus précisément en octobre 2004 où on va utiliser, vous voyez il l'a même détecté là, Ubuntu 4.10 Warty, nom de code Warty. Donc là ce qu'on va faire, on va faire ça, Linux, machin, donc on va créer notre machine virtuelle et je vais vous montrer l'installation comme elle l'était juste après. Enfin comment l'installation se déroulait à l'époque et qu'est-ce qu'il y avait dans cette distribution. Donc par contre ce qu'il va falloir faire là je pense c'est mettre des périphériques IDE parce que si on ne met pas un périphérique IDE à mon avis ce ne sera pas reconnu. Donc hard disk IDE, parce que le SCSI et le SATA, enfin le SCSI à l'époque, on n'aura sans doute pas les pilotes. Voilà, donc on va prendre Ubuntu VMDK. Voilà, et donc play, let's go. Donc Ubuntu 4.10 est sorti au mois d'octobre 2004, comme porte le nom, la numérotation, c'est toujours l'année.le mois. Donc là je vous montre comment on installe français, France. Ensuite on choisit le clavier, français avec euro, oui parce que ça faisait deux ans que l'euro était là. Donc le symbole euro, il n'était pas forcément sur tous les claviers, donc France et euro. Là on a même le chargement du module floppy, donc des modules disquettes. L'installation va être assez rapide. Donc on va formater juste le disque. Donc vous voyez, niveau installation, c'est quand même pas la mort. Même si c'est en console comme ça, vous voyez, c'est assez intuitif. Donc on efface le disque et on installe. Waouh ! Donc là on a deux le XT3, puisqu'évidemment le XT4 n'était pas encore là. Donc le nom de code de la première version d'Ubuntu était Warty Wartog, ce qui signifie littéralement Fakochère VUQ. Elle est basée sur la version instable de Debian. Elle se voulait être une distribution simple à installer et à utiliser. Ubuntu connaîtra par la suite, bien sûr, le développement que l'on sait avec ses nombreuses critiques et ses nombreuses évolutions. Il faut quand même noter que Ubuntu a été une des distributions Linux, il faut quand même le reconnaître, qui a permis l'émergence de Linux et de faire connaître Linux. Parce qu'elle était vraiment simple, simple d'emploi, d'utilisation. Enfin, on verra ça après l'installation, si on a une interface graphique. On aura une interface graphique. Donc on rappelle qu'il y a toujours eu une période de maintenance de 18 mois, un support de 18 mois. Et du coup, le support est arrivé à terme le 30 avril 2006, donc 18 mois après octobre 2004. Voilà, donc l'install, elle est terminée. On va passer au redémarrage et au post-install. Là, on voit déjà le grub, le vieux grub et un kernel 2.6.8, donc c'est pas tout vieux. C'est pas tout récent, je voulais dire. Kernel 2.6.8, c'est assez ancien. J'ai pris une version 32 bits i386, parce que la version PowerPC, je n'ai pas de processeur PowerPC. PowerPC qui sont un peu en disparition, sauf sur certaines plateformes bien spécifiques. Donc, on va passer à la post-install. Vous allez voir, ça va être assez rapide. En moins de 10 minutes, la Ubuntu 4.10 est fonctionnelle. Bon, c'est sûr, je triche un petit peu, parce que le disque dur virtuel IDE, il est sur un SSD. Donc, le temps que le tout se décompacte, j'expliquerai deux, trois petits trucs. Donc là, voilà, on a l'écran d'accueil qui nous souhaite la bienvenue. C'est l'équivalent de ce qu'on a maintenant dans certaines distributions Linux en graphique. Donc là, on a la post-install avec son fuseau horaire Europe-Paris. On va se mettre un petit utilisateur adrien. Voilà. On va télécharger les logiciels. Ouais, mais bon. Ça ne marche pas. On a vu très rapidement le 404 Not Found. Effectivement, les miroirs sont un peu, à mon avis, plus disponibles. Oui, ils ont changé d'adresse. Voilà. Donc là, le temps que le reste et la fin du système se décompactent, on va quand même revoir un peu les fonctionnalités de cette première version d'Ubuntu, donc Warty Wartog. Déjà, c'était installation simple et rapide, comme je l'ai dit, puisque Ubuntu tenait sur un seul CD. Il faut se rappeler quand même qu'en 2004, les DVDs, c'était cher. Et tout le monde n'avait pas de lecteur DVD. Donc, il fallait que ça tienne sur un seul CD. C'est plus pratique que les Debian qui avaient 50 000 CD. Et sur ce CD, il y avait des milliers quand même de paquets supplémentaires qui étaient disponibles en ligne. L'installateur, on l'a vu, il est optimisé pour la vitesse et la simplicité. Et Ubuntu possédait un très bon support pour les ordinateurs portables, qui arrivaient quand même en 2004. A la fois sur les X86 et sur les PowerPC. On rappelle que les ordinateurs portables PowerPC, c'était essentiellement des Mac. Et il peut également, ce système, s'installer sur un serveur avec des CD spécifiques qui étaient faits pour être minimalistes. Donc là, mode vidéo utilisé par le serveur X. Donc, on va laisser ça. On va laisser les trucs par défaut. Ce sera plus simple. Donc, Ubuntu était la première distribution qui a utilisé Gnome 2.8. Et oui, 2.8. Donc, c'est assez vieillot. Mais, c'est la dernière version de Gnome 2. C'était Gnome 2.32, je crois. Et après, on a eu Maté. Quand Gnome 3 est arrivé, le projet Maté s'est vu être la continuité de Gnome 2.8. Et vous verrez, si vous connaissez l'environnement de bureau Maté, et bien, Gnome 2.8, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Maté. Enfin, je devrais plutôt retourner la phrase en disant, c'est plutôt Maté qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Gnome 2.8. Donc, Ubuntu, à l'époque, c'était une voie pour essayer Gnome 2.8. Si certains utilisateurs n'avaient pas encore expérimenté sa vitesse et sa simplicité. On verra ça tout de suite. Donc là, super, ça marche. Et donc, on va arriver avec l'interface graphique. Waouh ! 7 minutes 42 et on a un système fonctionnel. Donc, on se connecte. Vous voyez, ça, c'était l'écran de connexion de Ubuntu. Et voilà, le petit écran de chargement de session. Magnifique ! Et donc, on voit ici le Gnome 2.8 en action. La preuve ici. Gnome 2.8.1. Voilà. Donc, c'est pas tout jeune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit tour dans les applications installées de base. Une m.a. Donc, on a bien un noyau 2.6.8. LSB Release. Oula ! LSB Release. Voilà, ça. Voilà. Ubuntu 4.10 dans le code Warty. Donc là, vous aurez reconnu Gnome Terminal. Enfin, le terminal Gnome. Dans les applications, alors, on avait la calculette. Bon, ça, une calculatrice, ça change pas énormément. On a des boutons pour taper des chiffres et des symboles. Ça, c'est pas un truc qui évolue spécialement. L'éditeur de texte. Donc ici, c'est Gédit. Vous le reconnaissez sans doute. Et vous reconnaissez Pluma, qui est le nouveau nom de Gédit version maté. Dans les outils bureautiques, donc on avait OpenOffice, j'allais dire LibreOffice. OpenOffice version 1.1.2. Donc, c'est vieillot, c'est vrai. Mais, finalement, quand on regarde OpenOffice et quand on regarde LibreOffice, ça n'a pas trop changé. On a, dans la partie graphisme, donc les visionneurs d'images. Bon, OK, pour afficher une image. On a X années. Donc, X années, j'aurais bien voulu voir un truc. Bon, c'est pas grave. On a le Gimp. C'est pas le Gimp, c'est le Gimp, la traduction. Donc, pas de mode fenêtre unique. À propos, waouh. 2.0.2. Donc, un vieux Gimp. Le mec, il faisait le job. Nouveau. Voilà, on pouvait faire un truc, là. Enfin, bref, on pouvait tout faire. On avait les calques, on avait tout. Bon, c'est sûr que par rapport à Photoshop, Adobe Photoshop, c'était pas très pratique à utiliser. Le mode fenêtre unique, il faut le dire, a quand même simplifié les choses. Dans Internet, bon, on avait Gajim. Pour de la messagerie instantanée. Gnome Meeting. On avait un terminal serveur client. Donc, ça, c'est énorme. Parce qu'on pouvait se connecter en RDP sur des serveurs Windows. RDP ou RDP V5, attention. Et VNC. Voilà. On avait un XChat. Donc, pour parler sur IRC. Et on avait Mozilla Firefox. Alors là, attention, les gars. Mozilla Firefox. qui va gueuler sur les certificats. En version, même pas 1.0, 0.9. 0.9.3. Donc, c'est vieillot. Si on va sur www.linuxstrix.fr, parce qu'on a de la chance, j'ai pas encore de certificat, j'ai pas encore mis en place le HTTPS. Donc, le site devrait à peu près s'afficher. Faudrait vraiment que je le mette sous HTTPS, ce machin. Donc, voilà. Linuxstrix.fr. Oh ! C'est sympa. Voilà. Donc, on peut quand même surfer sur Internet. Mais bon, le HTML5 et CSS3, c'est pas trop en option. Voilà. Donc, on avait plein de petits jeux sympas, des mineurs, Blackjack. Ah ouais, un Blackjack, trop bien. Excellent. Et dans les multimédia, on n'avait pas grand-chose. On avait un magnétophone, un extracteur de CD audio. Ouais, parce qu'en 2004, on ripait les CD audio. Allez. On allait à la médiathèque du coin. Hop. On louait le CD pour deux jours. On la ramenait à la maison. On extraillait les pistes. On la ramenait à la médiathèque. C'était énorme. On avait un lecteur de CD audio. On avait quasiment le même sur Mandriva. Ouais, c'était sympa. Lecteur de musique. Bon, bah, vous reconnaîtrez Rhythmbox. Donc, lui, il n'a pas trop changé. Voilà. Rhythmbox. À propos. Voilà. 08.5. User le job. Et puis, donc, le lecteur vidéo totem. Bon, bah, lui, il a guère changé. De toute façon, pour lire une vidéo, il n'y a pas besoin d'un super truc. Voilà. Donc, totem 0.99. Et donc, dans les outils système, bon, bah, on a un formateur de disquettes. Alors ça, ce genre de logiciel, on ne les a plus maintenant. Autant 2004, les disquettes, moi, je faisais, je m'appelle, mes documents que je faisais à l'école et tout, je sauvegardais sur des disquettes. Bon, maintenant, ça ne se fait plus. C'est un disque USB. Bon, on a le terminal, OK. Et donc, on a le moniteur système. Donc, on voit, bon, j'ai quand même ouvert pas mal de choses. Mais on voit que l'ensemble bouffe 127 MO de RAM. Pour une taille de 1,5Go sur le disque dur. Et que le processeur, vous voyez, il est quand même globalement au repos. On ne fait rien. Alors si, si on bouge la souris, super, le processeur, il s'emballe un peu, quoi. Mais, c'était quand même pas très lourd pour l'époque. Voilà. Eh bien, j'espère que... Ah oui, si, non, avant de clore la vidéo, quand même. Donc, ça, la vue poste de travail. Où on pouvait paramétrer son bureau, la date et l'heure. Ce qu'on retrouve maintenant dans le centre du contrôle maté. On avait les économiseurs d'écran. Le truc qu'on faisait toujours, quoi. On aimait bien mettre les économiseurs d'écran. Waouh ! Je ne sais pas, moi, je me rappelle. J'étais devant mon PC. J'attendais qu'un économiseur d'écran, il s'affiche pour voir ce que ça faisait. C'était énorme. Waouh ! Bon, ok. C'était celui-là, moi, que j'avais mis sur ma Mandriva. Ce que je le trouvais sympa. Yeah ! Bon, on va arrêter de s'amuser avec ça. Et donc, bien sûr, on avait quand même quelques thèmes. On avait quelques thèmes à notre disposition, quand même. Donc ça, c'est le thème Human de Ubuntu. Puis après, on pouvait personnaliser son thème suivant plusieurs choix. Voilà. Qui étaient plus ou moins beaux. Puis dedans, on pouvait sélectionner les contours de fenêtres, la couleur des contrôles. Voilà. Et le jeu d'icône. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a permis aussi de découvrir Ubuntu 4.10. Parce que, avant de faire cette vidéo, je ne savais même pas que c'était celle-là, cette version. Enfin, je ne savais pas que c'était celle-là, cette première édition de Ubuntu. Et puis, je ne savais même pas à quoi elle ressemblait, ce qu'il y avait dedans. Parce que, la première fois que j'ai utilisé vraiment Ubuntu, c'était la 8.04 LTS. J'avais installé sur mon vieux portable en dual-boot avec XP, quand j'avais cassé ma Mandriva. Et après, j'ai réinstallé Mandriva dessus, parce que c'était vraiment beaucoup plus joli, Mandriva. Voilà. Et bien, sur ce, moi, j'éteins ça. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aura permis de découvrir Ubuntu 4.10. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !